Salut ! Si tu es le genre de chanteuse ou de chanteur qui, quand elle chante, reçoit des compliments de l'extérieur, les gens te disent « Waouh, franchement, c'est cool, c'est trop bien, tu devrais persévérer. » Et en même temps, persévérer ou aller plus loin, tu n'y vas pas. Alors, je voudrais te donner des conseils dans cette vidéo, dans cette courte vidéo pour t'aider justement peut-être à pouvoir avancer. Je voudrais éclaircir en fait une des raisons pour lesquelles justement tu pourrais avoir autant de mal à aller plus loin. C'est assez courant en fait des personnes qui, quand elles chantent, c'est agréable, elles ont un beau timbre, qu'elles aient d'ailleurs commencé à travailler leur voix ou pas et force est de constater que l'entourage fait des compliments. Alors, au début, ces personnes-là se disent « Ok, mais c'est parce que c'est ma famille, ils sont sympas avec moi » ou « C'est des amis, ils veulent me brosser dans le sens du poil » ou « Ils ne veulent pas me décevoir. » Et donc, la personne, elle doute un petit peu. Et puis, peut-être que si tu es dans ce cas-là, d'ailleurs pour, je dirais, te donner raison en quelque sorte, tu vas avoir tendance peut-être à te comparer à d'autres chanteuses ou d'autres chanteurs en disant « Ouais, mais ok, ils me disent que je chante bien, que je devrais peut-être persévérer ou monter quelque chose. Mais regarde, quand j'écoute cette personne chanter, franchement, elle chante quand même vachement mieux que moi. » Et quelque part, cette histoire est intéressante parce qu'elle permet comme ça, en mettant en place la comparaison, de se dire qu'on a raison finalement de ne pas aller plus loin ou de ne pas persévérer ou de ne pas en faire quelque chose en quelque sorte. Pourtant, les faits sont assez têtus. Et si par exemple, tu es déjà allé voir un prof de chant, peut-être que lui-même, tu as dit « Franchement, c'est cool. » Je veux dire, tu as déjà des belles choses dans la voix. Je t'invite à bosser et aller plus loin. Et là, du coup, ça, ça peut casser un petit peu ce truc où tu te dis « Ouais, mais il y a quand même d'autres personnes qui chantent mieux que moi. » Parce que le prof te dit, un professionnel, et là, ce n'est pas une amie qui veut te brosser dans le sens du poil. Tu vois, c'est un prof, un professionnel qui va te dire « Franchement, c'est cool, tu devrais aller plus loin. » Et du coup, ce truc-là, ça te fait aussi douter, toi, de dire « Mince, mais peut-être alors en fait que finalement, mes amis, ils ont raison. » Et alors, aller plus loin, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être t'inscrire à un casting, aller t'éclater peut-être dans un jeu, dans un jeu chanté, peut-être écrire tes propres chansons, monter un groupe, monter un petit spectacle, enfin voilà, te produire sur scène, chanter en public. Ça serait ça, si tu veux, aller plus loin pour moi, d'accord ? Enfin, ce sont des exemples, bien sûr, il peut y en avoir d'autres, mais je veux dire, voilà, c'est en tout cas ce que font les personnes que j'ai pu accompagner, par exemple, quand elles veulent aller plus loin, c'est ce genre de truc dans lesquels elles se lancent. Et en fait, je voudrais te dire dans cette vidéo, finalement, c'est une des raisons majeures, une des raisons principales qui nous empêchent d'avancer. Et même si on est des adultes, même si on a une réussite professionnelle, même si on a déjà bien avancé dans sa vie, ce qui va clairement, potentiellement, t'empêcher, en fait, de finalement même croire les gens quand ils te disent que tu chantes bien, que franchement c'est cool, que tu devrais persévérer, ce qui va t'empêcher, en fait, de les croire, c'est tout simplement la peur. C'est tout simplement la peur. Alors, tu vas dire, super Antoine, ton truc, non mais c'est bon, enfin voilà, moi j'ai la trentaine, machin, enfin c'est bon, je n'ai pas peur non plus. Ou à l'inverse, te dire oui, ok, c'est bateau. Non mais je veux vraiment que tu comprennes le truc. C'est-à-dire que ce n'est pas la question d'avoir peur en soi de chanter, d'accord ? Il y a des personnes qui peuvent avoir de la création en chanter, mais ce n'est pas juste ça en fait. Si c'était juste ça, c'est comme le track que tu as avant de chanter sur scène, mais ça ne va pas t'empêcher de chanter sur scène, d'accord ? Là, je te parle moi de quelque chose qui t'empêche de passer à l'action, d'aller plus loin, de poster des petites annonces, peut-être de te faire accompagner ou en tout cas de vraiment te lancer, de construire un projet. Et même si ce n'est pas un projet pro, d'accord ? Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je ne te dis pas de tout plaquer pour devenir chanteuse pro. Tu peux monter un groupe, tu peux enregistrer un single, tu peux écrire tes chansons, tu peux te donner une chance à cette part artistique que tu as en toi sans forcément tout plaquer et devenir pro, d'accord ? Je veux vraiment nuancer cette chose-là. Et donc, du coup, finalement, cette peur, si tu veux, va falloir l'identifier. Parce que ce n'est pas juste la peur de chanter en public, d'accord ? Ce n'est pas ça. Ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment, et c'est une technique qui est utilisée, c'est qu'on dit, pour affronter ses peurs, il faut apprendre à la regarder en face, il faut apprendre à regarder la peur en face pour ensuite pouvoir la dissoudre et entamer un processus par rapport aux peurs. Mais ce qui est assez fou, c'est que la peur qui te bloque aujourd'hui n'est probablement pas juste celle de chanter. Tu vois, ce n'est pas ça. Ça peut être par exemple une peur du rejet. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment tangible. C'est-à-dire, OK, je vais écrire mes chansons, et puis tout d'un coup, je vais les chanter. Et là où avant, quand je chantais les chansons des autres, on me disait, wow, tu as une belle voix. Là, tout d'un coup, on ne va plus simplement juger ma voix, mais on va aussi juger ce que j'écris. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont genre ignorer ou qui vont dire, ah, je n'aime pas franchement. Et oui, et ça, c'est une forme de rejet si tu veux. Et si toi aujourd'hui, tu as au fond de toi, même de manière inconsciente en fait, cette peur du rejet, clairement, tu ne veux pas aller dans une situation où tu pourrais être rejeté. Pareil pour des castings. Si tu te présentes à des castings, potentiellement, on va te dire non. D'accord ? Il y a des personnes qui peuvent avoir peur de la moquerie. Il y a des peurs, il y en a plein. Mais tu peux aussi avoir la peur de réussir en fait, que ça fonctionne. D'accord ? Je te donne un exemple. Une chanteuse qui m'a dit, ouais, mais bon, ouais, mais après, t'imagines Antoine, enfin voilà, j'ai enregistré un titre. Elle, elle voulait enregistrer en fait. Et puis, elle me dit, ouais, mais enregistrer un titre et tout, ok, c'est cool, mais imagine les gens, ils aiment bien. Du coup, je ne voyais pas trop le problème. Je dis, mais c'est quoi ? Tu as peur d'être reconnu dans la rue ou qu'on te demande des autographes ? Elle me dit, non, ce n'est pas ça. Elle dit, mais en fait, enfin, tu vois, mon mec, ça ne va pas trop lui plaire en fait. Ah, ok ! Ok, et donc là, en fait, on ne parlait pas de sa peur à elle. On parlait d'une appréhension en fait de son copain, que ça dérangeait en fait, que tout d'un coup, sa compagne se mette à briller, je veux dire, à son niveau, toi, mais tout d'un coup, que ça plaise aux gens, toi, et qu'elles reçoivent des compliments du coup. Et là, du coup, la jalousie de son copain, etc., en fait, il y a quelque chose qui lui faisait peur. Donc, en fait, elle n'avait pas peur de chanter, elle n'avait pas peur d'enregistrer, mais elle avait peur des conséquences que ça allait pouvoir faire. Et j'aime bien cette phrase, j'aime vraiment bien ce concept, qui est que, en fait, la taille de la peur, d'accord ? Donc, ce n'est pas forcément une peur consciente. Là, je te donne l'exemple, tu n'en as pas forcément conscience comme ça de prime abord. Et c'est tout à fait ce qu'on peut voir en coaching, si tu veux aller chercher ce truc-là pour l'extraire. Mais ce que j'adore comme concept, c'est que finalement, la taille de la peur, d'accord ? C'est exactement la distance qui t'éloigne de tes rêves les plus fous, enfin des rêves que tu voudrais vivre par rapport à la vie que tu as actuellement. Et j'adore ce concept. J'adore ce concept. Et c'est vrai que du coup, quand tu commences à travailler là-dessus, c'est dingue en fait. C'est dingue ce qui se passe. J'ai plusieurs exemples de personnes que j'ai accompagnées individuellement. J'ai un programme de mentorat dans lequel justement, sur trois mois, j'accompagne les personnes à mettre en route leur projet, que ce soit écrire une première chanson, peut-être enregistrer, peut-être monter un groupe. L'idée, c'est vraiment de te coacher pour que tu puisses mettre en route ton projet. Et on passe toujours un moment dans le chemin par aller dissoudre une peur en fait. et qui n'est pas forcément la peur basique de dire « Ah oui, mais moi, j'ai peur de chanter en public ». Ça peut être ça, d'accord ? Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui est un peu plus profond. Et voilà, c'est juste quelque chose dont on s'occupe. C'est mon rôle de coach. C'est là où on va bien plus loin qu'un cours de chant évidemment parce que voilà, on s'adresse à la psychologie, à la personnalité de la personne, à son identité, à l'image qu'elle peut avoir d'elle-même. Et ça, bon voilà, il n'y a qu'en coaching qu'on peut le faire vraiment avec des méthodes de coach. Je me suis formé au coaching, je me forme encore au coaching. Ce n'est pas un truc que je sors de mon chapeau si tu veux. Mais très clairement, quand tu vas aller enlever ces trucs-là, c'est magique quoi. Je veux dire, ce qui se passe dans la vie des gens, c'est magique. Va faire un tour sur la chaîne YouTube. Il y a plusieurs personnes là qui ont parlé de leur projet justement, de ce qu'elles ont pu faire l'année dernière. C'est extra quoi. C'est extra de voir de là où la personne partait tout d'un coup, boum, elle fait ci, elle fait ça. Enfin, leurs amis, la famille, ils ne comprennent même pas. Ils disent, mais comment tu as fait en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, j'espère que cette vidéo du coup sur la peur est potentiellement ce qui peut te retenir aujourd'hui, d'oser te lancer dans tes rêves, te donner des idées, te donner des pistes. Si tu as envie justement de tenter l'aventure, de faire un pas vers tes projets, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je te mettrai un petit lien sous cette vidéo. C'est un petit entretien de 15 minutes. Alors, ce n'est pas pour te vendre le truc ou quoi, ou une question de tarif. Tu trouveras ça dans le formulaire juste en dessous. Tu as toutes les infos. Non, la question, c'est de savoir, est-ce que concrètement, moi, je peux t'aider dans le projet qui t'amène et te dire, voilà, de là où tu en es, jusqu'où je pourrais t'emmener à travers cet accompagnement de trois mois, d'accord ? Je ne veux pas te vendre un truc miroir aux alouettes comme on voit des fois dans des pubs sur Internet. Ouais, super ! Non, ce n'est pas ça, d'accord ? Donc, l'objet de cet entretien, c'est qu'on se prenne 15 minutes, on discute tranquille, on regarde ce qui est faisable ou pas, et puis voilà, soit on avance ensemble, soit tu continues de ton côté. Les deux fonctionnent. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501